Bonjour, une question terrible aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'implose pas ? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais la preuve qu'on est stable, qu'on peut exister, elle est assez récente, et elle est quantique. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on devrait s'effondrer ? C'est facile, si vous prenez l'un de mes atomes, c'est un noyau au milieu qui est positif, et des électrons autour qui sont négatifs. Et en électricité, le moins attire le plus. Donc déjà, tous les électrons, ils devraient s'effondrer sur le noyau en un rien de temps. Et pourtant, eh bien, j'ai l'air d'aller bien. Alors la preuve théorique que la matière peut exister, qu'elle peut être stable, qu'il n'y a pas de problème, elle date de 1968, ce qui n'est pas si loin. Et elle est liée aux propriétés quantiques de la matière. C'est la quantique qui nous sauve. Et elle nous sauve grâce à deux principes, au principe d'incertitude et au principe de Pauli. Alors accrochez-vous, vous allez voir, c'est fascinant. Alors d'abord, numéro 1, pourquoi est-ce que les atomes de mon corps ne s'effondrent pas ? Eh bien, l'électron qui tourne autour du noyau et qui aimerait foncer sur le noyau, quand il va s'en approcher, à cause du principe d'incertitude, il va repartir en arrière. Parce que le principe d'incertitude, il vous dit qu'on ne peut pas, au même moment, savoir précisément où est un électron et quelle est sa vitesse. Donc s'il s'approche du noyau, on sait où il est, et du coup sa vitesse devient importante et il se barre dans tous les sens. Donc l'atome, il trouve une sorte d'équilibre et il se maintient en vie grâce au principe d'incertitude. Mais ça, ça n'explique pas comment les atomes dans mon corps arrivent à rester bien à côté les uns des autres. Et en fait, ce qui permet ça, ce qui permet qu'ils ne s'interpénètrent pas alors qu'ils sont essentiellement composés de vides, c'est le principe de Pauli. Ce principe-là, c'est un autre, il dit que deux électrons identiques ne peuvent pas se mettre au même endroit, même s'ils occupent très peu d'espace. Et coup de chance, dans tous les atomes de mon corps, il y a des électrons identiques. Donc ils ne peuvent pas tous s'interpénétrer, donc je suis stable et je ne peux pas m'effondrer sur moi-même. Alors ça ne suffit pas de dire ça, il y a deux physiciens, Freeman et Lennart, qui ont fait un calcul mathématique monstrueux pour faire une vraie preuve théorique que oui, quand je mets plein d'atomes les uns à côté des autres, quel que soit leur nombre, ils peuvent tenir ensemble. Et donc la morale du jour, vous allez voir, elle est violente, c'est que si vous existez aujourd'hui, vous et moi, si la matière arrive à être stable autour de nous, c'est grâce à la physique quantique et plus précisément, grâce au principe d'incertitude et au principe de Pauli. C'est émouvant, non ? Allez, bonne journée. Bonne journée.